Après les banques, les assurances subissent à leur tour les foudres des agences de notation. Il y a eu Groupama, désormais aussi AXA et CNP Assurance font l'objet d'une surveillance négative. Ouh là là, ça peut blesser des gens ça madame, quand même. Non, 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 c'est pas moi ! Et si la France est mise sous surveillance, les assureurs aussi. Un assureur comme AXA qui fait partie des plus gros investisseurs en dette française a dans ses actifs 44 milliards d'euros de dette française. Donc forcément si la dette française est dégradée, les actifs d'AXA sont logiquement dégradés. Quand on fait un film, on assure le film auprès d'une compagnie. Si on commence à dépasser, il y a une petite case qui s'allume dans leur ordinateur avec un petit bouton rouge qui fait tac tac, dossier numéro 127, problème, il dépasse 200 euros. Ils appellent et puis quand ça dépasse de 1000 euros, ils envoient un fax. Quand ça dépasse de 10 000, quand ça dépasse de 10 millions, ils y vont. Aujourd'hui, on a un grand tabou entre assureurs mais qu'on va devoir tôt ou tard mettre sur la table. On le sait, c'est que l'assurance vie est un outil de rémunération de l'épargne. Il est difficile de soutenir aujourd'hui que ce soit vraiment un outil d'assurance. En juin, elle demande à son notaire de modifier son testament. Elle souhaite que ces assurances vie, sur lesquelles reposeraient plus de 600 millions d'euros, soient attribuées à l'Institut Pasteur. La non-assurance, c'est un phénomène quantitatif et un phénomène qualitatif. Quantitativement, on peut estimer entre 1 et 2% les véhicules qui régulièrement roulent et qui roulent sans assurance. Ça fait entre 350 000 et 700 000 véhicules à peu près chaque jour qui roulent. Après, tous ces épargnants sont victimes de Gérard Attia et André Lesseau, les anciens présidents et trésoriers de l'affaire. Entre 1986 et 1997, ces deux hommes ont détourné près de 129 millions d'euros. Le procédé était simple. Il ne volait pas directement les assurés, il se faisait verser 1% des frais de dossier demandés pour souscrire un contrat d'assurance vie. Oui, mais c'est nébuleux. Qui est responsable ? Des noms. Le MEDEF, le patron, les patronats. C'est ceux qu'on retrouve dans les grands groupes. Les PDG, les grandes entreprises, etc. Les assurances, les banques. Là, qui c'est qui est responsable ?